Une manœuvre politique, c'est comme cela que l'on interprète le rappel en maintenance d'une dizaine de rames du tramway du côté de la T2C. Pour l'entreprise, la sécurité des usagers n'a jamais été remise en cause. Le syndicat mixte des transports clermontois aurait inquiété le préfet et retiré ces rames de la circulation, sans réel motif. On reproche les déguidages qu'il y a eu au mois de janvier, on reproche un incendie qu'il y a eu, on reproche des multitudes de petites pannes, etc. Sauf que le transport est aussi en fonction en Chine et à Padoue et qu'il y a aussi eu des déguidages et des incendies là-bas. Donc ce n'est pas T2C qui va faire la maintenance à Padoue et à Tianjin. Pour le président de la T2C, plusieurs questions se posent aujourd'hui. Celle du délai entre le déguidage du tramway le 10 janvier dernier et le début de l'audit concernant la sécurité et le fonctionnement de l'exploitation en juillet. Autre interrogation, le choix de 6 strats pour conduire cette audite. Je m'insurge sur le fait qu'on ait confié cette audite à une filiale de l'RATP pour essayer de faire entrer RATP dans le capital de la T2C. J'avoue que la ficelle est un peu grosse et puis en plus elle est illégale. Donc on a saisi le préfet à cette occasion dans un courrier qui a dû partir par notre cabinet d'avocats aujourd'hui. La tension semble à son comble entre T2C et SMTC. A la T2C, direction et salariés se serrent les coudes pour défendre leur travail. A la demande des cadres, un conseil d'administration se tient lundi et les syndicats n'excluent pas une mobilisation dans les prochains jours.